et yo tout le monde c'est steban aujourd'hui on se retrouve pour faire l'épisode 6 de ce pas de coq on s'était laissé sur le fait que stan est un psychopathe pervers qui veut sortir tout de suite avec une avec une meuf il aurait pu se taper l'infirmière hein je dis ça je dis rien parce que je suis encore en train de manger mais que c'est le troisième épisode que je tombe ce soir bah il est dimanche 12 juillet deux heures de maths moi c'est vrai que j'ai pas couché enfin une soirée rien que pour nous mon amour absolument il faut savoir se faire plaisir par moments oublier les enfants et les soucis pour se trouver en amoureux pour aller au restaurant quel beau programme je sais mon coeur mon chéri tu fais de moi une femme vraiment comblé bonsoir madame bonsoir monsieur que désirez vous à redresser bonsoir mon brave nous prendrons deux hamburgers de bœuf charolet et sa sauce maison avec avec en accompagnement laissez nous tenter par l'émincer de pommes de terre rissolée dans leur bain de colza ok je vois et mettez nous deux liqueurs de malt d'orge et doublon s'il vous plaît ok de maxi best of potatoes bien en cuisine de c'est tellement drôle oui un peu ça comme vous voulez ce qu'on sait qu'on ne refuse rien pour la saint-valentin vous prendre un dessert non merci madame prendra bien à volonté son dessert à la maison croisant le patron comment s'est passé ta journée oh tu sais la routine cof cof non ça va gary oui oui ne t'inquiète pas bon tu t'es occupé des moutons ouais je les ai déposés en cours ce matin je ne parle pas des gosses gary à les vrais moutons quoi qui d'autre oui je suis allé ce matin il y en a encore qui bel et à en crever comme si on les avait volé comme si on avait volé son petit on l'a mangé gary hier c'était de l'agneau en sauce c'était donc ça moi qui pensait que c'était du mouton ça veut dire que cet animal va encore me gonfler longtemps tu tousse encore oui c'est certainement C'est certainement les nouveaux engrais qui convaporise à foison dans tous les champs du pense oui Ces nouveaux produits sont vraiment géniaux pour la production Mais j'ai l'impression que mon corps n'est légère mal il a du mal avec tout ce qui est naturel Moi je pense surtout que tu fumes beaucoup trop gary Certainement pas Combien de clopes tu fumes par jour ? Deux Il te faut de ma gueule Si on enlève celle du matin de la pause déjeuner de l'après déjeuner de l'apéro qui ne compte pas Ben voyons Je les prends pour mon bien Les plus importantes étant bien sûr celles que je fume avant de me purger la centrale Me purger la centrale pour ceux que ça dégorge plus vite après le café Très romantique gary bravo Tu veux un romantique grand grand monde ? Je vais t'en donner du romantisme tu vas voir J'aime bien il va aller perdre un curse ton parti Et bam allez je me tire Laissons de leur bière d'un coup Et rentre sur le champ de la maison en direction de la chambre Vous êtes venu à plusieurs là-dedans ou quoi ? Petite veinarde Et vomi un grand flow Wow Je suis pas contre une petite golden shower de temps en temps Après une soirée rosée Mais ça va un peu loin le délire à la chérie Gary Tonalaine pue le cheval c'est une infection Super sympa Mais ça sent très bon le cheval La clope gary Tu pue la clope A croire que t'as bouffé Le cendrier est trinqué avec l'eau des chiottes Oh t'exagères Toujours tout De toute façon Tu ne peux pas t'empêcher d'en faire des caisses Ça ne peut pas continuer comme ça gary Regarde l'état des draps J'en ai foutu partout C'est peut-être une fente d'orgasme Pas du tout Une éjacque buccale Non Gary Trop c'est trop Les choses doivent changer A partir d'aujourd'hui Je ne te ferai plus rien Tant que tu n'arrêteras pas de fumer Quoi ? Par contre Par contre Si t'arrêtes la clope Je ferai tout ce que tu me demanderas Où tu voudras Quand tu voudras Cochonne Oh la cochonne Oh putain Oh la cochonne Hello mon amour Bonjour Gary Tu es déjà réveillé ? Absolument Tu m'as l'air bien bonne humeur Qu'est-ce qui te prend ? J'ai bien Faut profiter de ma grâce matinée avec toi J'ai pris toutes mes dispositions nécessaires C'est à dire J'ai demandé à Stan De s'occuper de la ferme Et de sa soeur Pendant que Pendant que je reste au chevet De maman fiévreuse Comme un mouton devant un kebab Je sais Y a-t-il de Y a-t-il de demande De mes nouvelles ? Attends Et Et a-t-il demandé De mes nouvelles ? Non aucune C'est étrange ça d'ailleurs Gary Stan A 18 ans Tu lui racontes cette histoire Chaque week-end Depuis qu'il a 6 ans Et alors ? Alors regarde Bonjour Madame Pacoc Stan Tadoran Elle est trop Pas con de fiston Il t'a du père celui-là Elle t'a là Philippe Maurice Tu n'auras rien Ni la gendarmette Ni un contrôle de véhicule Si tu payes Si tu te payes La même haleine Qu'hier soir Approche Mon dieu Gary Quelle fraîcheur Ouais c'est vrai Ça sent Ça sent le caillou Tuise la fraîcheur Des bois de Norvège A la menthe poivrée Mais Qu'est-ce s'est-il passé ? J'ai décidé d'arrêter de fumer Quand ça ? Ce matin Après le café Et être allé Poser un bulletin À l'isoloir Gary c'est merveilleux Tu as retrouvé la haleine d'antan ? Je sais Jane Notre couple bat de l'aile Je ne peux pas rester là Sans rien faire Et mettre notre vie De famille en péril Gary je Chut ne dis rien C'est normal Je suis le père de famille Après tout Le digne pilier des fois de coq Et le gérant d'une certaine Idée des valeurs Et du courage Et tant que Marie Et père De tes enfants C'est à moi Et moi seul De prendre mes responsabilités Pour que notre dynastie Reste unie Et comblée Face au fléau Qu'est la haleine fétide Je t'aime tu sais Moi aussi je t'aime Si tu n'avais pas dit que Si Tout ce que tu veux Où tu veux Quand tu veux Alors j'ai pas un voisin Ma belle Oh non mais Mais quoi Mais En même temps En même temps quoi Si ma chatte avait un nez Ça se saurait Alors tais-toi Il continue Qu'est-ce que tu m'emmène voir 50 Shades of Grey Et depuis quand Est-ce que Tu t'intéresses A ce genre de film Depuis que j'ai le droit De faire ce que je veux Avec toi Où je veux Ouh Enfin Gary Je connais le moyen D'arriver à mes fins Monsieur Grey Tu sais qu'on aurait Largement eu Notre place dans ce film Ah bon Et pourquoi ça Parce que j'ai des cravaches Et des menottes Et j'ai Tâté menottes C'est vrai ça Et j'ai aussi Le moyen d'arriver À mes fins Monsieur Fatcock Et merde J'ai fait tomber Le pop-corn Attends Je vais le ramasser Chut J'espère que tu as pris Des sucrés Mon chéri Alors grand cow-boy C'est tout ce que tu as Dans le ventre Attends J'ai pas encore joué Toutes mes cartes Ma chérif Shlac Aïe Non mais Ça te va pas Gary Bah quoi Tu avais Tu avais dit doucement Avec la cravache Oh pardon C'est vrai que J'ai la cravache facile En ce moment Tu m'as épuisé Gary On va aller se coucher Mais Il n'y a pas de mais On file se brosser les dents Et on va se coucher En plus Je ne sais pas si C'est parce que Qu'on est chez les chevaux Mais j'ai l'impression que Ça ressent le foin Dans ta bouche Je te rejoins ma chérie Ça pousse au carreau Comme un cheval Qui m'est bas là dedans Prends ton temps mon coeur J'allais me démaquiller J'ai encore du foin plat à la gueule Ça sera pas trop long Je te rejoins directement dans la chambre Ne m'attends pas Pas de soucis Je file dans la salle de bain Il m'a l'air étrange ce soir Certainement L'arrêt de la cigarette Qui doit le travailler Pourtant il ne mange Pas plus qu'avant Oh j'ai foutu ça Ah Qu'est-ce que Attends Qu'est-ce que c'est que ça Du bain de bouche Tue les bactéries immédiatement J'y en crois pas mes yeux Allez un dernier tiroir Des cartouches de clopes Des tubes de dentifrice vides Cet enfoiré se fout de ma gueule Gary Oui ma chérie j'arrive Que se passe-t-il Tu m'embrasserais pas Tu m'embrasserais pas Ta femme bien aimée Avant qu'elle aille se coucher Euh si mais pourquoi dans Pas dans la chambre Je sais pas Peut-être parce que tu as d'abord besoin De ça Oh mon dieu quelle horreur Stan vient ici Gary Arnold Fatcock Ce petit manège assez duré J'ai mis la main sur tes tubes De dentifrice Sur les cahyptus La fraîcheur des bois de Norvège Et la montre poivrée Tout s'explique Ouais t'as raison Ce n'est pas Stan Lisa descend de suite Laisse ma fille en dehors de ça Ça alors Comment ce foutu Cleps A-t-il pu faire ça Droppi Au pied Bah les mains Gary Ça la plaisanterait assez duré Me mentir à moi Ta femme La mère de tes enfants Comment as-tu pu me faire ça Je sais Je n'aurais pas dû te dire Que j'avais arrêté Tu m'as encaché Comme un adolescent puceau Tu n'as pas honte Mais j'avais terriblement envie De faire l'amour Et tu m'avais l'air dure En affaire Je vois des taureaux monter Des vaches Toute la journée aussi C'est que parfois J'aimerais bien être à leur place Moi aussi Tiens Tu me dois des excuses Et tu ne vas pas l'emporter Au paradis Crois-moi Ok ok Pardonne-moi Oui j'ai menti Je t'ai trompé Je suis désolé Ça fait combien de temps Que ça dure Une nuit Je les ai toutes fumées La nuit dernière Je ne vois pas D'autres solutions Gary Non Jane Pas ça Je t'en supplie Je n'ai plus le choix Gary La situation devient trop compliquée Non Par pitié Il prend l'accent italien Pour la famille Dès demain Je prendrai rendez-vous Chez le proctologue Le Snip Proctologue Oui Tu vas devoir avoir un implant Anti-tabac A ce stade C'est la seule solution Non mais un proctologue C'est la dernière méthode En cours d'expérimentation Mais c'est quoi un proctologue Disons que c'est un spécialiste du couple Parfait C'est exactement ce qu'il me faut Tu seras Son cobaye Au mieux Tu arrêtes de fumer Au pire Au pire Non rien 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 J'imagine le pire Putain il ne m'en reste pas beaucoup Vous avez bien compris le procédé Absolument On va m'insérer un implant Et les premières choses Devraient être visibles Dès le soir Tout à fait Mais il est important De rester conscient Des risques éventuels Ah oui Des risques C'est certains patients L'implant anti-tabac A provoqué Dans ce cas Des cas de démence Dégénérative C'est à dire docteur Et bien par exemple Le mois dernier Un homme a volontairement décidé De Quelle drôle idée Je ne voulais pas Je ne Vous le fais pas dire Il voulait lui montrer Comment bien se servir D'une tronçonneuse Selon ses propos C'est à dire Pour ça de frais au moins Garé Je ne sais pas si c'est une bonne idée Finalement Si chéri T'as raison Il en va de l'avenir De notre couple Puis tu sais Déjà Te servir une tronçonneuse Toi Et si ça n'arrangeait pas Tout ton cas Je suis le père de famille Le digne pilier Des fat coq Et le garant D'une certaine idée de valeur Et Ouais Ok Implantez-le Entendu Schlock Mettez-vous à genoux Sur la table Tiens donc Laissez votre pantalon Drôle de façon D'avaler une pilule Quand t'es jusqu'à 3 Chéri 1 Tout va bien se passer mon coeur 2 T'es sûr que 2 Et 3 Vous pouvez me rhabiller Vous pouvez vous rhabiller Merci docteur Entrez chez vous Et tenez moi au courant Vous avez l'air sain Tout devrait bien se passer Je vais faire comme ça Comment tu te sens chéri J'ai mal Je ne sais pas si Il s'assumerait Cette situation L'autant Ça fait toujours mal Comme ça Pas vraiment non Parce que J'ai l'impression D'être aussi Assis sur l'évier De vitesse là Gary mon ange Oui Si papa fat coq Continue à se plaindre De la capsule Qui lui a mis Dans le cul Maman fat coq Elle dira Non Quand papa Voudra lui Mette son petit implant Au même endroit Capice Capiche D'accord Bien Et pense à notre famille Tout va redevenir Comme avant désormais Laissons passer la nuit Et demain Tout ira mieux Rien dans les placards Les cendriers sont vides Dans la chambre de Lisa J'en étais sûr J'en étais sûr Il avait planqué Le dernier tube De nantifrice ici C'est moi le connais L'inspecteur Jen À moins que Lubrifiant comestible Qu'est-ce que Pour lui faire des choses Que ses ex N'imaginaient même pas Mon dieu ma figue Il faut quand même Que j'en dise De moi à son père Gary Oh Gary Qu'est-ce que c'était Ne t'inquiète pas Tout va bien chéri Où es-tu Dans le jardin Qu'est-ce que tu fais Le jardin Par dit Je me sens en pleine forme C'est quoi ce bruit Tu passes la tondeuse Pas du tout Ne bouge pas J'arrive Il y a du sang partout Quoi Il se fait quoi Quoi Ah Gary Quelle horreur Tout va bien ma chérie Qu'est-ce que Tu as fait du Du chien Oh Je lui ai Après utilisé La tronçonneuse Oh Mais putain Gary 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 Ouais Tout va bien J'ai appris A utiliser la tronçonneuse Au clébard Bon bah Sur ce les amis On se dit à la prochaine Peace